et bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour tester la deuxième petite palette de chez de chez fleur mare donc je vous ai testé hier la 07 grand galaxie et là aujourd'hui je vais vous tester la zéro une phallènes phallènes pardon angel donc on va tester celle ci aujourd'hui bon un temps à pas aller dehors il pleut comme vache qui piche chez moi mais c'est ce qu'on dit chez nous on va essayer de se faire rembourser le soleil parce que là franchement il y en a marre allez la petite palette sur des teintes assez bad news pour le coup donc voilà on va essayer de réaliser un petit make up avec cette petite palette donc c'est les petites palettes de chez fleur mare sont composés de neuf fard de teintes différentes et aujourd'hui j'avais envie de tester celle ci avec vous donc pour le coup pour finir mes produits quand même puisque j'ai des produits à tester je m'en sers pas tout le temps la petite base minimizer minimizer mizer premium pour les pores une texture qui vous laisse une peau agréablement douce voilà et ça vient protéger pas votre peau ça évite à ce que tous les fonds de teint tout le fond de teint et tout le maquillage que vous mettez sur votre visage viennent incrusté s'incrusté dans les pores et ça vient les les flouter donc c'est très agréable voilà donc comme je teste une nouvelle petite palette on va y aller toujours avec la petite gamme de chez fleur mare puisque voilà j'ai des produits à tester je m'en sers pas beaucoup donc autant utiliser ces produits qu'est ce que je vais mettre on m'a demandé si je m'étais parce que j'avais fait une vidéo où j'avais juste posé mon petit comment dire protecteur solaire alors comme j'ai expliqué le protecteur solaire était déjà teinté donc je n'ai pas voulu rajouter de couches sur le visage donc pour en reparler oui je mets quand même du fond de teint par contre c'est vrai que le concealer ou tout ce qui est base à paupières j'en mets jamais donc c'est vrai que le fond de teint j'en mets et parfois je n'en mets pas parce que je mets juste cette petite crème qui a un effet matifiant et il est teinté en médium donc c'est un protecteur indice 50 donc c'est vrai que quand je mets cela je vais pas mettre 36 couches voyez il est déjà teinté j'ai envie de vous dire pour moi c'est suffisant voilà bon une toute petite odeur pas grand chose j'apprécie alors jamais pas beaucoup parce que sinon comme je l'expliquais la dernière fois et ben ça me fait un teint très coloré comme si j'avais été au soleil et que j'avais bronzé donc je trouve que ça fait pas naturel quoi surtout qu'on peut pas dire que en ce moment le soleil est présent donc on peut même pas dire que j'ai bronzé grâce au soleil voilà vous voyez j'en mets beaucoup moins et du coup je trouve que ça vient comment dire unifié montant ça me fait une peau bas ma peau mais en un peu plus joli donc je sais pas si vous entendez vous entendez la petite minette qui veut venir me rejoindre dans la chambre et parce qu'elle veut sortir ça y est maintenant elle est devenue une mademoiselle peut-être même une mademoiselle pleine donc voilà bon petite nouvelle de ma nounoute par contre c'est crise depuis hier soir malgré son traitement donc franchement je sais pas je sais plus quoi penser on l'emmène chez le veto cette semaine à moins qu'on soit obligé de l'emmener plus tôt que prévu on l'emmène pour faire ses vaccins donc on va lui en parler parce que avec son traitement il ya des gens qui savent n'hésitez pas à me dire parce que franchement là moi je suis perdue elle a un traitement et c'est comme si ça faisait rien donc s'il ya des gens qui passent par là six crises depuis hier soir nous en a fait une encore cette nuit à quatre heures et puis après ça c'est toute la matinée enfin toute la nuit la matinée donc voilà si c'est jamais des spécialistes qui passent par là n'hésitez pas à me dire parce que elle est sous traitement mais voilà je comprends pas donc on sait plus quoi faire c'est pas si on doit l'emmener d'urgence ou bon normalement elle a un cachet et tant qu'elle nous fait pas des grosses crises pas de raison de l'emmener mais bah du coup moi je suis un peu perdue je sais plus s'il faut que je l'emmène ou pas allez on vient redessiner un tout petit peu les sourcils bon je redessine ce qu'il ya déjà ne recherche pas à avoir quelque chose de plus prononcé voilà donc j'ai utilisé le petit crayon de chez l'ovraine en teinte taupe je trouve parfait pour comment dire ça va avec mes cheveux blancs mes petits cheveux brisonnants là qui ça y est ils sont partis voilà ils sont partis ils y vont et puis je pense que malheureusement je me plains pas mais les soucis ils ont dû se dire les gars on a le droit d'y aller donc on y va après voilà ça me dérange pas plus que ça allez on va venir tester cette jolie palette alors c'est vrai qu'elle a de très jolie teinte je sais pas vraiment par où commencer alors voyez je joue la pose comme ça puisqu'on voit vraiment l'intensité des couleurs je pense que je vais partir sur un camaïeu comme ceci là puis peut-être une pointe de jaune parce qu'il est un peu jaune irisé or mais il ya plusieurs teintes il ya ce beau gris là aussi franchement je la trouve très jolie donc je vais partir sur cette teinte que je vais mettre non je vais partir déjà sur cette base là pour venir unifier toute ma paupière comme ça alors ce petit beige pour venir unifier toute ma paupière bon j'espère que vous allez bien parce que oui j'ai quelques abonnés aussi qui rencontrent des soucis de santé donc franchement de tout coeur avec vous et bien attention à vous et à vos proches j'ai déjà unifié toute ma paupière je remonte bien jusqu'en haut de mon sourcil comme ceci donc sans base comme ça on voit vraiment l'intensité du fard donc comme je vous disais je vais venir mettre cette teinte là qui est un petit peu prudent venir la maître ici donc un externe alors je vais poser ma palette pour avoir les mains plus libres de toute façon je vous ferai les swatchs voilà donc si vous voulez une intensité plus que plus que plus un plus 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 et bien mettez une bonne base moi je teste toujours mes phares sans base ça je vois vraiment l'intensité que ça peut avoir donc oui comme je vous disais on attend deux cochons franchement si c'est ce qu'on va avoir cet été moi j'ai envie d'hiberner un je vous dis je veux bien faire comme les marmottes moi hiberner comme tous tous les animaux qui hiberne et moi ce serait h24 parce que là franchement c'est démoralisant je trouve il est très beau à ce petit bordeaux prune une belle intensité je trouve comme ceci alors ouais non j'ai envie de vous faire découvrir le plus de teint possible sinon j'allais dire je vous faire un smoky mais non j'ai envie de vous en faire découvrir plusieurs aujourd'hui deux trois au moins allez on vient avec le pinceau estompé ma petite minute c'est réfugié dans son coin j'ai une armoire murale avec juste un rideau et il allait cacher dans son coin je sais plus quoi penser enfin j'ai envie de vous dire quand vous avez la mouise c'est pour un bon moment allez je vais venir prendre ce petit marron là pour venir juste intensifier un juste un tout petit peu mon coin externe d'oeil comme ceux ci juste sur le coin externe comme ceux ci j'y vais doucement parce que bon c'est quand même bien pigmenté et puis je viens travailler les phares voilà juste pour avoir un tout petit peu d'intensité comme ceux ci je reprends mon estompeur et voilà je suis en train de nettoyer mon pinceau sur ma petite chiffonnette allez et du coup on va prendre cette petite couleur qui est un petit peu bas jaune or vous vous le voyez pas réellement puisque avec la reine mat vous voyez on voit un petit peu que c'est jaune mais il est très très joli donc je vais déjà essayer de le mettre au pinceau sinon je viendrai le mettre au doigt de tous de toute façon moi j'aime bien mettre mes irisés au doigt puisque je trouve que ça vient bien apporter de l'intensité il est plutôt sympa allez je suis au doigt comme ceci voyez tout de suite l'intensité au doigt c'est un peu plus pétant il est très beau ce petit jaune irisé là regardez ça très joli je reprends mon petit pinceau estompeur et je viens estomper ma petite démarcation qui a pu se créer ici pour ce soit quand même plus joliment fondu ce sont des phares qui s'estompe bien c'est des phares qui se travaille bien on n'a pas trop de mal à les estomper voilà allez ma petite démarcation que je viens estomper gentiment avec un petit peu de beige puisque j'ai pas envie qu'on voie trop cette démarcation voilà aidez vous avec un petit phare beige pour venir estomper j'espère que vous verrez bien les trois nuances moi je vais venir faire du coup un petit point de lumière avec un petit pinceau pardon excusez moi j'ai toujours ma thyroïde qui me gêne petit pinceau éponge comme ça moi je les garde pour faire mes points de lumière je vais venir prendre cette couleur qui est un petit peu dans le panel est un peu grise mais j'ai envie de vous dire je pense que c'est un peu argenté quoi et j'aime y remettre juste un tout petit peu ici voyez donc avec l'éponge ça vient bien capter le phare voilà comme ceci allez on vient estomper un tout petit peu je vais venir avec un pinceau un peu plus crayon là c'est un pinceau de chez morphe 1 c'est le m 574 qui est un peu plus on va dire crayon et là je vais venir prendre ce petit marron que j'avais pris tout à l'heure pour faire juste mon petit ras de cils inférieur comme ceux ci donc je fais bien le raccord je ne sais pas ce que vous allez penser de cette petite palette là moi je la trouve très joli avec ce petit jaune un peu irisé là je trouve ça très sympa voilà je vais venir mettre un tout petit peu ici un petit point de lumière un petit peu jaune le petit irisé là il va être sympa celui là je pense pour quand il va faire très beau et si on n'a pas envie de beaucoup se maquiller il va être plutôt sympathique à mettre juste en phare mono ensuite je vais venir mettre le mascara donc pour le mascara j'ai celui de chez sephora on arrive au bout je crois on arrive au bout du bout allez donc je pose le mascara et je reviens bon voilà ce que ça donne je me suis fait un peu pleurer l'oeil parce que j'ai juste un tout petit peu dérapé dans l'oeil mais bon y'a pas de mal allez on va venir prendre j'ai un petit je sais pas ce que ça va donner un petit crayon comme ça bronze que j'ai envie de mettre comment dire en muqueuse donc par contre je vais venir le tailler ma petite poubelle alors pourquoi je le taille parce qu'il ya longtemps je n'en suis pas servi donc du coup ça va permettre de du coup de nettoyer la mine et puis peut-être un peu plus fonctionner donc c'est un crayon de chez max est mort il me semble que j'avais eu dans le premier kit que j'ai acheté chez max est mort voyez il est comme ceci voilà c'est subtil c'est léger et là je vais venir prendre mon petit crayon noir pour m en muqueuse supérieure allez ça va me permettre d'intensifier comment dire mon ras de cils à faire une impression de c'est beaucoup plus fourni voilà ça chatouille voilà voilà ensuite ça chatouille on va venir m un petit peu de phare à joues donc pour le phare à joues je vais vous prendre un petit phare à joues comme ceci crémeux un petit phare à joues crémeux c'est le iconique chic blush donc ça c'est pareil c'était un petit phare à joues que j'avais eu à tester j'aime beaucoup les teintes donc je le secoue parce que c'est un phare à joues liquides voilà donc on a une petite pipette j'essaye de faire tourner un peu mes produits parce que sinon voilà donc en discrétion moi ça me suffit voilà ce que ça peut donner et voilà donc aujourd'hui je ne ferai pas de bronzer on va venir finir avec les lèvres alors pour les lèvres je vais venir mettre quelque chose je vais déjà prendre ce crayon là pour faire mon contour de lèvres alors toujours un crayon de chez max and more voilà je redescends pas trop bas puisqu'après ça peut faire descendre le sourire plutôt tristounet et là on va venir mettre un petit rouge à lèvres je vais prendre qu'est-ce que je vais vous mettre qu'est-ce que je vais mettre celui-ci donc là je vais vous mettre le light wash lip powder excusez-moi mon anglais nul à crotter un pour être poli et là c'est la teinte oui mystic all la teinte 0 2 donc c'est un petit rouge à lèvres avec un petit embout mousse alors je sais c'est peut-être pas hygiénique mais il ya que moi qui m'en sert donc voilà après si un jour j'ai les lèvres qui qui tombe ou avec des boutons mais je me dirais il faut que je jette allez il vient se twister pour faire ressortir le produit comme ceci moi j'aime beaucoup il est très crémeux très 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 créé je viens enlever l'excédent bon pour ça je viens mordre dans mon petit mouchoir il va sécher il y aura une meilleure tenue allez voilà bon bah écoutez voilà j'en ai fini avec mon petit make up je vais juste rajouter une toute petite touche de ce petit jaune pour venir faire mon petit point d'highlighter alors ouais moi j'aime bien quand ça brille donc je vais venir prendre ce petit jaune là qui est très joli et je vais venir mettre en guise un daylight heures très joli eux palette aussi voilà je sais pas ce que vous allez en penser je vais vous faire les swatchs de la palette alors j'ai envie de vous dire je vais vous les faire là mais ça sera peut-être pas mieux allez hop le problème c'est que les teintes très claires moi je m'aperçois qu'on les voit pas en caméra et ça c'est embêtant parce que du coup je peux pas vous faire voir les réelles teintes et c'est plutôt en kiki non je trouve donc là on a un joli petit beige je peux comment vous alors ils sont très crémeux vous mettez le doigt dedans on dirait du beurre dans j'en suis ou alors je suis pas à l'aise de steve mannard bien sûr je suis droitière je sais pas pourquoi j'ai pris ce mal à forcément on est en droitière c'est moins facile le petit marronné je trouve qu'on les voit pas bien en caméra pourtant je peux vous assurer qu'ils sont très très beau mais elle est en finie avec le petit argent et là il magnifique voilà comment il voilà donc la petite palette 1 la 0,1 phalen angel de chez flormar franchement de très très je vous le mets comme ça vous voyez mieux les teintes de très jolie teinte n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit look je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux make-up des nouvelles aventures bien sûr je vous embrasse tous bien fort prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite bisous je vous dis à très vite